salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo alors vidéo pour vous présenter un nouveau logiciel que je viens de découvrir il s'agit tout simplement du logiciel vista social donc le logiciel qui est ici à l'écran tout simplement alors c'est un logiciel qui va vous permettre tout simplement de gérer vos publications donc sur les différents réseaux sociaux que vous avez que ce soit sur facebook instagram twitter youtube et tout ça vous allez à partir d'un seul endroit donc du tableau de bord de ce logiciel là va gérer toutes vos publications vous n'aurez plus besoin d'aller vous connecter sur facebook après vous connecter sur youtube et ainsi de suite vous allez le faire à partir d'un seul tableau de bord donc le logiciel vista social va vous permettre de le faire alors ici vous avez une offre qui a duré limité je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin mais vous avez accès au logiciel pour seulement 49 dollars pour un seul paiement à vie donc c'est un seul paiement à vie vous voyez vous avez moins de une réduction de 83% qui est effectué sur le tarif alors je vais vous montrer le tarif normal tarif régulier dont le tarif normal il y en a deux vous avez la version pro la version pro plus et là vous pouvez voir que c'est un paiement mensuel donc 15 dollars par mois donc vous voyez là 15 dollars par mois c'est un paiement mensuel ici le deuxième il est à 25 dollars par mois et là vous avez une possibilité tout simplement de l'avoir en un seul paiement donc à 49 dollars un seul paiement 49 dollars c'est un paiement à vie et vous avez le logiciel donc c'est une offre à durée limitée je ne sais pas trop quand est-ce que ça va prendre fin donc c'est le moment de venir en profiter vous avez le petit petit plan le plus petit plan parce qu'il y a plusieurs plans le plus petit plan qui a 49 dollars et qui est très bien qui pourra largement suffit mais après si vous voulez évoluer vers les plans suivants vous serez libre d'effet il y en a deux on va cliquer ici sur view détails plan et ici vous voyez c'est 49 dollars donc vous avez pratiquement tout en illimité ici seulement qui voilà trois profils des comptes des réseaux sociaux et puis vous avez le deuxième à 99 et l'autre à 179 alors je vous conseille de commencer avec le plus petit déjà il sera largement suffisant pour vous aider tout simplement à gérer vos comptes des réseaux sociaux alors allons voir maintenant le logiciel avant dans le tableau de bord ici vous avez mon tableau de bord donc du logiciel qu'elle a c'est un compte que j'ai tout simplement pris pour tester le logiciel pour voir comment est-ce qu'il se comportait et là je suis agréablement surpris très content de ce que j'ai et si vous avez d'abord les différents profils vous allez créer tout simplement des profils que vous allez lier à vos comptes des réseaux sociaux donc là ici si j'ouvre ici par exemple voyez moi j'ai créé trois profils mais ce sont les deux qui sont actifs et là chaque profil est relié à des comptes de réseaux sociaux par exemple ici c'est le profil 2 qu'elle a comme et quand dont c'est mon nom et là vous voyez à ma page facebook donc ici c'est pour ce compte qu'elle a ce compte facebook qui est ici il y a donc la page facebook et affiliation et business en ligne et il a également ma chaîne youtube vous voyez qui est également lié à ce profil là donc ici on a la page facebook et puis la chaîne youtube qui sont liés les deux donc si je prends par exemple le deuxième profil qu'elle a on à la page facebook et on a une deuxième page facebook dont ici sur ce profil là c'est seulement que deux pages facebook qui sont liées si l'autre en avait la page facebook et puis la chaîne youtube donc vous pouvez créer comme ça plusieurs comptes ça dépendra de vous donc plusieurs profils ici ça dépendra de vous et puis vous allez pouvoir les associer à des pages à des réseaux sociaux en fait donc ici pour créer le profil c'est très simple c'est là alors le logiciel il est en anglais mais il est facile d'utilisation je vais vous montrer assez rapidement ici dans quick add tout simplement on clique dessus et puis on vient sur profil add profil group tout simplement donc add profil group on clique dessus et puis on va donner on va choisir ici un type on va choisir et puis par exemple brand on va mettre un nom et si on va choisir le pays tout simplement c'est assez rapide à faire et c'est à mes zones c'est pour choisir l'horaire donc l'heure si je peux dire tout simplement si c'est jmt ou quoi vous pouvez mettre une petite description pour vous retrouver donc par rapport au profil que vous allez créer tout simplement et puis cliquez sur save et c'est fait une fois que c'est le profil les créer on revient ici sur quick add et puis on va cliquer dans add social profil donc là c'est pour ajouter les profils des réseaux sociaux comme par exemple là par les pages que vous avez vu que j'ai ajouté tout simplement on va venir ici social profil on clique et là on va choisir le profil qu'on a appris comme par exemple ce profil là et vous voyez voilà tous les réseaux sociaux disponibles par rapport à mon compte donc par rapport à mon compte au niveau par rapport à la formule en fait du compte que j'ai choisi tout simplement par rapport à la formule il ya donc les réseaux sociaux qui vont apparaître donc là moi j'ai accès à 10 réseaux sociaux si vous prenez une formule plus avancée vous allez avoir accès à 25 30 et tout donc c'est un peu ce qui est mis ici lorsqu'on voit les plans les détails des plans voilà si vous voyez bon 49 dollars des comptes des réseaux sociaux après ici on a 25 et puis 50 donc voilà c'est assez simple ici c'est un compte d'essai donc du coup j'ai pas accès à tout à toutes les options voilà j'ai pas assez à toutes les options parce que j'ai tout juste pris un compte d'essai pour pouvoir tester le logiciel pour vous le présenter en fait donc voilà ici donc j'ai accès à 10 réseaux sociaux facebook google instagram linkedin pinterest tik tok twitter reddit youtube et puis voilà bitly donc tout ça je peux à ceux les associer à mon compte et puis les gérer depuis le logiciel social vista qui est là donc on a associé rapidement c'est très simple une fois que vous cliquez dessus il ya des fenêtres pop-up qui vont s'ouvrir vous suivez simplement ce qu'on va vous dire de fait c'est assez intuitif et puis très sympa fait donc une fois que tout ça c'est fait on va pouvoir maintenant vous allez avoir accès ici à toutes vos publications donc sur vos réseaux sociaux parce que là ici vous voyez je suis l'un de mes profils et là on voit des publications qui ont été faites tout simplement sur mes différentes pages donc ça apparaît ici vous avez accès à ça vous pouvez les voir ici et puis si vous pouvez voir on va voir les différentes fonctions en détail si vous voulez envoyer par exemple vous pouvez faire des publications tout simplement sur ces différentes pages qui sont là là sur ce profil là il y a deux pages donc facebook si vous voulez faire des publications dessus vous venez ici sur crête tout simplement on va venir sur crête on va cliquer dessus alors sur crête il y a plusieurs options auxquelles moi je n'ai pas droit puisque c'est un compte d'essai ce qui va nous intéresser c'est plutôt le new post id ça c'est pouvoir donc comment on appelle conserver des idées si vous avez des idées de publication vous voulez travailler après là dessus vous pouvez tout simplement enregistrer vos idées quelque part pour pouvoir les les retravailler plus tard lorsque vous en aurez besoin bulk publishing c'est pour en fait importer des publications c'est à dire vous avez par exemple des publications sur sur un blog sur un blog par exemple et puis vous voulez les envoyer donc sur vos réseaux sociaux les convertir en des publications facebook instagram et tout ben là vous allez pouvoir utiliser ces fonctions là bon moi je vous le dis directement j'ai pas accès à ces fonctions là puisque c'est juste un compte d'essai mais là j'ai accès à new post et je vais vous montrer parce que là c'est pour moi c'est le principal et c'est le plus important ici vous cliquez sur une post pour pouvoir faire des publications et là on a toujours le profil qui est là c'est le profil 2 on voit les différentes pages que j'ai la page facebook je peux choisir par exemple de publier sur cette page là seulement il me suffira tout simplement de décocher ici décocher le deuxième et puis la page reste active donc la publication que je vais faire ici ça sera uniquement que sur cette page là si je veux publier sur les deux pages je laisse cocher tout ça et la publication que je vais faire ça sera sur toutes les pages donc même si j'ai 10 pages disponibles ici que je coche toutes les 10 je pourrais publier sur les 10 en même temps voilà donc ça c'est très important à savoir on n'a pas besoin de copier et publier d'aller sur facebook ici et puis publier sur une page ensuite repartir sur une autre page publié sur la page repartient en quoi est publié non c'est trop long ici avec vista social tout simplement on laisse tout cocher et puis on fait une seule publication et ça va se faire sur toutes les pages là ce sont les pages qui sont actives on voit ici c'est l'icône facebook est activée les autres sont grises et donc ça veut dire que c'est les pages facebook et ici on a en on a un aperçu dont un aperçu de ce qu'on va faire alors là maintenant on va pouvoir faire une publication sur facebook on va pouvoir par exemple ici écrit du contenu comme ça on écrit du contenu et là vous voyez que le contenu il apparaît ici dans l'aperçu d'accord à chaque fois qu'on va faire des modifications ça va apparaître ici donc ici là par exemple je vais supprimer ça on peut ajouter ici des une pièce jointe donc un fichier des jointes on peut ajouter une image ici ajouter une vidéo ici c'est pour insérer un lien un lien cliquable tout simplement ce sont des choses qu'on fait pratiquement pas sur facebook on peut insérer un lien cliquable ici et si c'est pour l'intelligence artificielle nous demandant l'intelligence artificielle de nous rédiger par exemple un test tout simplement si on est en manque d'inspiration et si c'est pour faire une mise en forme tout simplement de notre test et là il ya plein de choses les smileys il ya plein de choses que j'utilise pas les hashtags et tout ça dépendra de vous si vous voulez les utiliser alors petite démonstration tout simplement on a ici affiliation facebook c'est cette page qui est là tout simplement que je vais ouvrir donc c'est cette page qui est là et on va faire un petit test là dessus on va retourner ici donc la page elle est cochée on va faire une petite publication je vais par exemple aller choisir une image donc je clique dessus sur photo ici et là je peux prendre une image à partir de mon ordinateur je peux prendre une image à partir d'une url tout simplement il ya plusieurs autres options ici donc c'est en fonction de ce que vous aurez choisi en fait de votre plein ici comme c'est dit que vous allez avoir accès ou non à toutes ces options qui sont là mais moi la première option me suffit donc je clique dessus upload form computer pour prendre une image à partir de mon ordinateur voilà je vais entrer dans les images de mon pc je vais prendre une image alors des préférences je vais prendre puisque c'est une démo pour vous montrer je prends l'image même de logiciel vista social tout simplement donc l'image est ici et vous voyez l'aperçu qui apparaît tout simplement voilà comment ça va apparaître donc dans la publication facebook et là maintenant je vais devoir maintenant écrire un petit test ici alors ce que je vais faire c'est que je vais pas me casser la tête pour écrire un test je vais venir demander à l'intelligence artificielle qui est là tout simplement de m'écrire un test sur le logiciel vista social donc je clique sur l'intelligence artificielle qui est là donc le petit robot qu'elle a et il s'ouvre ici comme ça maintenant ici je vais écrire mon test je vais mettre écrit un test de 100 mots sur le logiciel vista social voilà comme ça tout simplement écrit un test de 100 mots sur le logiciel vista social alors je vais séparer vista social tout simplement et je clique sur générer de caption comme ça l'intelligence artificielle va tout simplement réfléchir et puis me sortir un test voilà là il est en train de me sortir un test tout simplement on peut lire vista social est un logiciel innovant qui permet de gérer efficacement les réseaux sociaux avec ses multiples fonctionnalités offre aux utilisateurs un contrôle total sur leurs comptes facebook twitter instagram linkedin et un bien d'autres encore grâce à une interface conviviale et intuitive vous pouvez planifier publier vos contenus en un seul clic suivre l'engagement de votre audience analyser les performances de vos publications et même détecter les tendances émergentes vista social vous aide à optimiser votre présence sur les réseaux sociaux et à interagir avec votre communauté vous permettant ainsi de maximiser votre visibilité et d'atteindre vos objectifs marketing vous voyez non seulement c'est bien écrit sans faute et c'est un test qui est propre donc pas besoin de se cacher la tête de se casser la tête l'intelligence artificielle pour le reste voilà donc ici on peut cliquer sur use selected tout le test est sélectionné donc use selected et voilà ça nous met tout simplement le test ici on a l'aperçu qui est là voilà le test qui est là et voilà mon image qui est en bas donc vous voyez assez rapidement j'ai ma publication qui est déjà prête mais j'ai pu encore ajouter beaucoup de choses donc à cette publication là par exemple des smiley par exemple ici je peux prendre par exemple ajouter smiley ici au début vista social chemin le curseur là où je vais ajouter le smiley je clique dessus et là je vais prendre celui là tout simplement et voilà je l'ajoute et ici on voit l'aperçu donc tout simplement ici l'aperçu qu'on a donc qui est ajouté et par exemple vista social je veux le mettre par exemple en gras donc je peux sélectionner vista social comme ça je le sélectionne et puis je fais une mise en forme du test avec l'été je clique dessus et si on a bold tout simplement pour dire gras je clique et voilà vous voyez vista social donc dans l'aperçu qu'il devient un gras tout simplement alors je peux ajouter certaines choses par exemple en compte facebook je peux sélectionner facebook et là je vais mettre par exemple ici voilà bold script vous voyez ça mais change facebook également twitter je vais sélectionner twitter faire la même chose instagram faire la même chose dans la voie ce sont des mises en forme assez intelligent assez intéressante qu'on peut faire tout simplement avec ce logiciel il est également plein de choses qu'on peut faire par exemple ici voilà vista social je vais sélectionner ça on a d'autres écriture ici qui sont car souvent intéressante à prendre en basse choisir celui-là vous voyez comment ça écrit vista social d'une manière bien particulière et ça rend ça vraiment visible et voilà en fait ça attire l'oeil ça attire le regard ça fait que les gens sont peut-être intéressés à venir lire quand il voit ce genre de choses là donc c'est à vous vraiment de voir les possibilités au fait ici par le logiciel et puis de les utiliser au maximum alors on peut également ajouter un lien tout simplement impliquable par exemple vista social je vais prendre le l'adresse url ici l'adresse url ici je vais prendre ça ensuite je viens ici par exemple vista social je sélectionne et je vais ajouter l'url cliquable donc je clique ici et je vais maintenant insérer l'url ici tout simplement ok c'est fait je l'aimais une fois qu'on a fini de faire tout ça on modifie comme on veut vous allez modifier ajouter ce que vous voulez tout à la place de l'image on peut ajouter une vidéo ou alors des fichiers joints ça dépendra de vous une fois que c'est fait on veut publier par exemple sur les deux pages qui sont là on va descendre ici on voit l'aperçu on regarde c'est bon alors ici on a publish noun qui est coché donc ça veut dire publier maintenant ok là c'est schedule c'est programmé pour une autre date on va voir ça pour l'instant on reste là sur public noun on ne touche pas ce qui est en bas ici et puis on clique ici sur next et voilà on me dit votre contenu bon c'est en anglais c'est en anglais donc votre contenu a été publié maintenant alors tout simplement ou bien sera publié sera publié votre contenu sera publié maintenant donc on va cliquer maintenant ici sur publier non donc ça n'a pas encore été fait ça sera publié c'est un avertissement pour vous informer il faut cliquer ici encore sur publier pour finaliser l'opération et voilà là maintenant je pense que c'est finalisé c'est fait ça a été publié alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement venir vérifier cela ça a bien été publié on vient ici sur notre page qui est ici affiliate marketing on va actualiser la page et voilà tout simplement la publication qui vient d'être faite vous voyez c'est marqué ici à l'instant tout simplement voilà la publication qui vient d'être faite comme on l'a fait vous voyez ici avec liste à social facebook twitter instagram comme on l'a fait et tout voilà assez simple alors par contre le lien cliquable il n'est pas ajouté uniquement ici parce que là moi j'avais voulu ajouter le lien cliquable ici mais il s'ajoute plutôt à l'image donc il n'est pas sur le texte mais c'est plutôt à l'image le lien cliquable est venu directement sur l'image tout simplement donc si je clique ici sur l'image voilà ça va m'ouvrir tout simplement le site comme je l'ai fait voilà vous voyez ça me l'ouvre tout simplement donc le lien cliquable il est venu ici l'image c'est simple et on peut cliquer dessus donc là c'est très bien présenté vous voyez c'est assez simple donc en fonction de vous c'est à vous plutôt excusez moi c'est à vous donc de bien présenter en fait le test avec toutes les possibilités que vous avez donc sur le logiciel pour avoir quelque chose de vraiment très beau de très joli à voir alors on va continuer avec le logiciel on était ici donc pour publier directement c'est qu'il y a une autre possibilité ici c'est le calendrier que vous voyez on va cliquer dessus alors le calendrier va vous permettre tout simplement de programmer des publications alors ça c'est la publication qui a été faite aujourd'hui tout simplement vous voyez c'est écrit publish en vert vous voyez en vert c'est écrit publish post ça veut dire que ça a été publié tout simplement donc à la date du mardi aujourd'hui alors avec le calendrier vous pouvez donc programmer d'autres publications par exemple demain mercredi on peut programmer une publication jeudi programmer une publication vendredi une autre publication et cela pendant tous les autres jours donc je vois c'est à dire sur 30 jours vous pouvez programmer des publications sur les 30 jours et de manière automatique quand la date va arriver tout simplement la publication va se faire ça sera automatique par exemple on imagine que je veux publier le vendredi tout simplement vendredi 21 je viens ici sur le 21 je clique dessus et là vous voyez on a le même tableau de bord pour pouvoir publier tout simplement comme on l'avait la dernière fois on choisit le profil ici comme on veut tout simplement là je suis sur le profil avec les deux pages facebook qu'on avait vu je peux changer passer sur l'autre profil ici avec youtube et puis ma page facebook on voit ici c'est marqué facebook et puis youtube pareil ici facebook youtube si je veux faire la publication sur les deux tout simplement je vais cliquer ici pour mettre mon test on peut également utiliser le robot comme je vous l'ai montré on peut ajouter l'image également comme je vous l'ai montré également ou alors une vidéo tout simplement un fichier joint ça dépendra de vous utiliser toutes les options qui sont ici pour faire la mise en forme du test et quand c'est bon vous regardez l'aperçu quand c'est bon vous allez cliquer ici vous voyez là en bas c'est shuttle maintenant qui est activé ce n'est plus publish now dans l'autre option c'était publish now pour publier maintenant mais là c'est shuttle c'est à dire c'est pour programmer la publication sur un autre jour et quand ça sera fait vous cliquez sur nest pour pouvoir le faire donc moi je vais pas le faire c'est juste pour vous montrer non c'est pas le fait bon on va faire un truc là puis je vais faire la même chose ici comme ça vous allez mieux voir par contre je vais enlever ma chaîne youtube on va prendre toujours l'image la même image je vais montrer la même chose toujours la même image ça charge, ça charge, on attend alors la connexion on dirait c'est en train de devenir très lent toutes mes excuses problème de connexion je vais reprendre donc 21 en espérant que ça va aller un peu rapidement ok je vais rester sur ce profil là directement je redescends pour prendre la même image ok c'est bon je vais mettre mon contenu donc du coup je vais demander au robot de m'écrit ça tout simplement bon je vais mettre 50 mots alors c'est toujours la même chose écrire un test sur le logiciel Vista Social c'est la même chose que je reprends c'est juste pour vous montrer tout simplement là je lui ai dit 50 mots pour faire rapide ok donc c'est inséré on peut faire la mise en forme comme je vous ai montré tout simplement on peut faire ça rapidement une fois que c'est fait on laisse ici tout simplement ce Shadow et puis on clique sur Nest et là on va voir qu'ici vous voyez le 21 je l'ai programmé tout simplement pour le 21 donc le 21 voilà la publication qui est programmée mais elle n'est pas encore publiée ici vous voyez quand je mets le curseur dessus ça me met en vert on voit écrire Publisher Post ça veut dire que le post a été publié il y en a également en haut ici vous voyez Publier il y a également ici également qui a été publié ce sont des anciens post et là ici lui il n'y a rien là dessus parce qu'il n'est pas encore publié il est programmé pour être publié tout simplement le vendredi 21 et alors je vous fais la vidéo je suis tout simplement le mardi 18 donc du coup c'est pas encore publié ça y est on attend tout simplement donc quand c'est fait comme ça c'est fini c'est c'est programmé tout simplement et puis on attend tout simplement donc là il est en Shadow Post comme vous pouvez le voir il est en Shadow Post il est programmé en bleu on peut le voir pour le 21 ok donc pour le 21 à partir de 12h GMT tout simplement il sera publié donc là on laisse je sais pas s'il est possible de modifier si oui c'est possible si vous voulez par exemple modifier vous l'avez par exemple programmé comme ça et puis vous voulez ensuite modifier votre programmation bah vous cliquez encore dessus voilà vous cliquez dessus et là vous pouvez modifier quand vous voulez et là même l'heure ici vous voyez l'heure qui est là tout simplement que vous pouvez encore modifier à votre guise tout simplement donc si c'est matin c'est AM si c'est le soir c'est PM vous savez comment est-ce que ça se fait ensuite il y a la date vous pouvez mettre la date que vous voulez l'heure que vous voulez excusez moi si vous voulez par exemple publier à 8h je mets 8h00 voilà tout simplement donc à la date qui est là 21 juillet tout est déjà fait une fois que vous faites les changements que vous voulez vous cliquez sur save change et voilà le changement il est fait il est là programmé tout simplement pour midi le vendredi 21 donc voilà c'est un très sympa fait vous pouvez programmer autant de publications que vous voulez sur tous les 30 jours du mois chaque mois il y aura donc un calendrier comme ça vous pouvez passer par exemple ici sur l'autre mois on est en juillet vous pouvez passer donc sur le mois d'août ça dépendra de vous ou changer ou alors mois de septembre voilà vous avez donc tous les mois de l'année c'est à vous de voir si vous voulez également choisir par exemple semaine vous pouvez mettre semaine ou jour ça dépendra de vous bon là ici par défaut le calendrier il est par mois tout simplement donc voilà une publication ici une fonction ici du logiciel Vista Social qui est très pratique que je voulais vous montrer ici Média c'est pour tous vos documents que vous allez avoir les images les vidéos que vous allez donc mettre sur le logiciel bah tout ils seront là donc dans Média Inbox c'est également une fonction qui est très intéressante Inbox c'est pour répondre directement ici à tous les commentaires que vous allez avoir directement sur vos différentes pages Facebook par exemple ici pour vous montrer ça par exemple pour vous montrer ça ici tout simplement on va utiliser cette publication que nous avons faite là bon je vais aller d'abord chercher cette page là avec un nouveau compte d'accord donc j'ouvre ici un autre navigateur sur lequel j'ai un autre compte Facebook d'accord et je vais aller chercher la page ok voici la page qui est là donc c'est cette page qui est là je l'ouvre et voilà notre publication qu'elle a donc ici je suis sur un autre compte Facebook mon premier compte Facebook c'est celui qui est là c'est de ci on a fait la publication et là je suis sur un deuxième compte on va considérer par exemple qu'ici je viens pour c'est un invité par exemple quelqu'un qui vient qui voit mon poste tout simplement et puis qui doit mettre par exemple quel est le prix de ce logiciel donc vous voyez il vient et il met par exemple un commentaire il demande le prix du logiciel tout simplement donc là ici ça a été fait la publication a été faite si je viens ici sur mon compte qui est là je vais actualiser voilà ici on me vous montre le commentaire commentaire qui a été fait quel est le prix de ce logiciel alors pareil sur le logiciel Vista Social ici vous voyez directement il y a ici le commentaire qui apparaît également donc voilà le commentaire qui vient d'apparer vous en inbox on me met un on me dit qu'il y a un message un commentaire tout simplement qui a été fait et voici donc la publication qu'elle a voici la publication Vista Social un logiciel innovant donc la dernière publication que j'ai faite je peux même cliquer dessus pour ouvrir la page si je veux vous voyez ça va m'ouvrir tout simplement mon compte Facebook qui est là avec le commentaire qui est là dessus tout simplement donc ça va l'ouvrir et là je peux répondre directement ici là quel est le prix de ce logiciel je peux répondre directement ici ce logiciel compte 49 dollars vous voyez sans même aller sur Facebook je suis ici sur le logiciel Social Alvista et puis je reprends donc voilà la réponse a été mise ce logiciel coûte 49 dollars et vous voyez l'icône de la page donc c'est la page qui répond alors je reviens ici je reviens ici là où j'ai posé la question avec ce profil là tout simplement si j'actualise voilà tout simplement la réponse qui a été ajoutée à partir du logiciel Social Vista donc vous voyez donc Vista Social à partir du logiciel Vista Social la réponse a été tout simplement ajoutée donc pour vous montrer en fait que je n'avais nullement besoin en fait de venir sur mon compte Facebook ici avant de répondre je peux le faire directement ici sur le logiciel donc à partir du logiciel je peux faire des publications à partir du logiciel s'il y a des commentaires dans mes publications Facebook peu importe quelle que soit la page Facebook que j'ai je peux également répondre ici à partir du logiciel donc c'est assez simple imaginez-vous tous vos comptes des réseaux sociaux Facebook Instagram TikTok tout ça vous les avez connectés au logiciel social Vista ou alors Vista Social excusez-moi je me mélange un peu vous les avez connectés donc sur le logiciel Vista Social bah chaque fois qu'il y aura des commentaires vous n'avez pas besoin d'aller sur chaque réseau social pour répondre vous restez ici et puis vous répondez à tout le monde aussi tranquillement que ça donc ça c'est un véritable gain de temps que nous offre tout simplement ce logiciel pour ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux moi c'est pas mon cas et moi mon cas c'est YouTube que j'utilise beaucoup Facebook Instagram TikTok je les utilise pas trop mais si vous voulez utiliser beaucoup bah ce logiciel là va beaucoup 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 vous aider c'est la raison pour laquelle je tenais même à vous présenter ce logiciel alors il y a d'autres fonctions ici que vous allez creuser parce que moi je n'ai pas trop cherché ces fonctions là bah Review c'est tout simplement pour ceux qui vont laisser des notes des avis si votre page est tout bah vous les aurez ici et puis vous allez pouvoir répondre le plus important ce sont ceux que je vous ai montré pour créer un poste calendrier pour pouvoir donc programmer des publications sur 30 jours donc sur tous les mois Inbox pour pouvoir également répondre directement aux commentaires que vous allez recevoir sur vos publications donc c'est très pratique et puis dans Dashboard ici vous avez votre tableau de bord tout simplement avec toutes vos publications que vous allez faire et tout que vous allez pouvoir tout simplement contrôler donc voilà les deux dernières publications qu'on a fait ici qui sont là il est également possible de voir les statistiques je pense bien de ces publications là si on clique dessus bon là c'est la publication elle-même j'avais vu les statistiques à un moment donné je ne sais plus trop comment est-ce que j'ai fait ça en tout cas le logiciel c'est pour vous dire qu'il est franchement il est propre il est bon c'est très intéressant comme logiciel je vous invite donc à le tester et puis à l'adopter tout simplement alors je vous rappelle que le logiciel il est vendu à 49 dollars c'est pour c'est une offre sur une période déterminée et je ne sais pas quand est-ce que cette période là va prendre fin donc je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo est-ce que cette offre là tient toujours je ne sais pas tout simplement je vais vous mettre le lien pour l'offre dans la description je vais vous mettre le lien de l'offre dans la description de la vidéo donc vous cliquez dessus pour voir et si l'offre tient toujours vous pouvez tout simplement prendre l'offre à 49 dollars autrement si cette offre là elle est passée vous allez prendre tout simplement un plan mensuel tout simplement soit 15 dollars par mois soit 25 dollars par mois donc il faudra en profiter le plus rapidement possible voilà je ne vais pas trop m'attarder je vous ai montré l'essentiel donc du logiciel Vista Social que je viens de découvrir et qui est assez très bien pour tous ceux qui ont les réseaux sociaux et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux je vous invite donc à venir découvrir ce logiciel n'oubliez pas le lien se trouve dans la description de la vidéo c'est tout pour cette vidéo c'était Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire je vous souhaite de passer une agréable soirée